Salut tout le monde, bienvenue dans ce 14e vidéo sur le jeu Bayonet, c'est Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, on va voir tout ce qui se passe à la fin d'une bataille. Alors la boucle va être bouclée, on a vu le début d'une bataille, le coeur d'une bataille, là c'est ce qui se passe à la fin d'une bataille. Alors à ce stade-ci, vous savez qui a gagné, qui a perdu. La majorité de ce vidéo-là va être dédiée aux règles de retraite. C'est la principale chose qui se passe à la fin d'une bataille, mais il y a d'autres petites affaires aussi qu'on va voir ensemble. D'abord, au niveau de l'attaquant, si la bataille se passait sur un phare ennemi ou sur un settled space ennemi, il y a une unité indienne de l'attaquant que vous tirez au hasard et que vous mettez dans les pertes. Vous allez dire, c'est quoi cette patente-là? Un peu comme les raids, c'est pour simuler le fait que les, en guillemets, les indiens ont eu ce qu'ils voulaient. Ils repartent avec, comme on dit, du loot, puis du butin, quelque chose comme ça. Et ces indiens-là, cette unité indienne-là que vous avez figée, datit, moi j'en ai eu assez pour l'année, alors je quitte. Ça, je rappelle, c'est pour l'attaquant. Donc, l'attaquant perd, autrement dit, une unité indienne aléatoire. Vous allez dire, que c'est que ça change, quelle unité indienne? On va voir dans deux vidéos, je pense. À l'hiver, les indiens retournent vraiment dans leur village, spécifiquement. Donc, tu sais, par exemple, les Malécites vont revenir à leur village de Malécite. Les Micmacs vont revenir à leur village de Micmacs, d'où le pourquoi que vous pigez aléatoirement. Il pourrait s'agir d'un village qui a été conquis, puis à ce moment-là, ces indiens-là ne reviendront pas l'année prochaine. Ensuite, on en a parlé brièvement, en spoiler, dans la dernière vidéo. C'est possible que le perdant soit en déroute. Alors, il y a deux scénarios qui peuvent faire que le perdant tombe en déroute. D'abord, si vous avez perdu la bataille et que le marqueur de bataille de votre adversaire est à trois cases ou plus en avant du vôtre. Par exemple, l'attaquant a gagné 6 à 3 au niveau du marqueur de bataille, ou 7 à 2, peu importe. Dès qu'il est à trois cases ou plus de vous, vous êtes en déroute. C'est le cas qu'on voit le plus souvent. L'autre cas qu'on voit uniquement dans les batailles sur les forteresses. Si vous avez perdu et que votre dernier bastion a été éliminé dans cette action round-là, vous êtes également en déroute. Ça doit être assez dur pour le moral de voir cette belle citadelle-là en flamme ou peu importe, s'écrouler. Ça aussi, ça cause la déroute. On va commencer avec un cas qu'on voit de temps en temps, surtout si le français mange, comme on dit, une crise de volée à Louisbourg. Ça va arriver des fois à Louisbourg, si la bataille va durer peut-être 2, 3, 4 action rounds. À l'action round décisif, où le dernier bastion de Louisbourg tombe, ça c'est déjà une condition de route. Ça se peut que le Britannique gagne en plus par 3 ou plus sur la traque de bataille. Alors là, les deux conditions de route sont réunies. Ça, ça ne va pas bien dans ce temps-là. Alors, toutes les unités non légères du défenseur sont éliminées. Et les unités légères qui restent sont en déroute et subissent les pénalités de déroute, comme d'habitude. Honnêtement, essentiellement, à ce stade-ci, il ne restera plus grand-chose de toute façon de la stack qui était à Louisbourg. Mais c'est pour vous dire qu'est-ce qui arrive si jamais les deux conditions sont réunies. Sinon, si vous avez juste une des deux conditions qui est valide, si on veut, une condition de déroute qui est valide, qu'est-ce qui arrive? Vous devez, le défenseur doit éliminer une unité additionnelle. Comme on dit, là, over and above, les pertes qu'il a subies en combat, il va devoir éliminer une unité additionnelle. Et il faut que ce soit une artillerie, en priorité, si possible. Ça fait que là, quand on est en déroute et qu'on est désorganisé, là, comme on dit, vous essayerez de courir et de fuir avec de l'artillerie. Donc, il y a une unité de plus du défenseur qui est éliminée, l'artillerie, en priorité. On va le voir tantôt, là, mais quand le défenseur quitte de manière un petit peu plus ordonnée, il peut détruire son phare. S'il est sur un phare, il peut détruire son phare. S'il le fait, bon, bien, OK. Puis là, l'attaquant gagne le contrôle de la space comme d'habitude. Mais s'il est en déroute, il ne peut pas faire ça. Autrement dit, il a crissé son camp tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps de bâcher son propre phare, là, ou de foutre le feu à son propre phare, ou peu importe. Donc, ça va avoir comme conséquence que, dans le fond, là, essentiellement, l'attaquant gagne le contrôle du phare. Alors, non seulement vous vous êtes fait piquer la space, mais on change le drapeau au sommet du phare, puis appartient maintenant à l'attaquant. Tout ça pour dire que quand vous êtes en déroute, vous ne pouvez pas buster votre phare avant de quitter. Et il y a des priorités de retraite que vous ne pourrez pas utiliser, là, pour vous punir pour être en déroute, là. Quand on est en déroute, on calcule un petit peu moins, là, nos chemins de retraite, puis il y a des priorités de retraite que vous ne pouvez pas prendre. On y revient. Ceci étant dit, même si elle a rencontré les deux conditions, puis tout ça, chaque stack peut avoir un maximum de un marqueur de déroute. Je rappelle que le marqueur de déroute entraîne une pénalité de bataille de moyen. C'est un des marqueurs de pénalité de bataille qu'on a vu dans le vidéo précédent. Une stack qui est en déroute ne peut pas attaquer, ne peut pas raider, ne peut pas faire martial troops et ne peut pas faire d'action de construction. Elle ne peut pas non plus bouger sur une home space ennemi, à moins qu'elle contrôle déjà cette home space-là. Ce n'est pas vrai qu'une stack en déroute, là, par exemple, s'il y a une stack anglaise ici qui est en déroute, elle ne peut pas venir ici, là, même s'il n'y a pas personne. Elle ne peut pas venir ici prendre le contrôle de point de Saint-Anne. Elle est tout simplement trop d'écrisses moralement pour faire ça. Il n'y en aura pas de facile non plus, même si vous décidez, là, dans un action round futur, là, de faire une action de déplacement, puis de splitter votre stack qui est en déroute, bien, tout le monde se ramasse avec un marqueur de déroute à ce moment-là, là. Fait que si vous avez huit unités qui sont en déroute, puis dans l'action round après, vous décidez d'en déplacer juste quatre, bien, les quatre que vous séparez, puis que vous déplacez, là, dans le fond, les quatre qui restent vont avoir leur marqueur de déroute, puis les quatre qui s'en vont vont avoir leur marqueur de déroute aussi. Comment qu'on guérit de la déroute? Dès qu'il y a une stack de votre camp, de votre faction, qui n'est pas en déroute, qui arrive sur votre espace, vous enlevez à ce moment-là le marqueur de déroute, là. Petite tape dans le dos, puis c'est pas grave, tu vas te reprendre, puis tout ça, là, c'est un petit bout d'encouragement, et on enlève le marqueur de déroute. Vous avez aussi, on va le voir dans le prochain vidéo, à la fin de chaque action round, vous pouvez faire un jet de rallye pour essayer, là, de rallier les troupes, là, ce qui est particulièrement efficace, là, quand c'est une autre bonne raison d'avoir un commandant. Les commandants vont beaucoup aider, là, sans surprise, les jets de ralliement. Fait que voilà pour la déroute, là, on s'attaque au plus gros morceau, là, si on veut, qui est la retraite. Fait que, dans ce jeu-là, tout le monde retraite dans la même space. Alors, il n'est pas question, quand vous retraitez, là, de commencer à splitter votre stack en 3-4 morceaux, là. Tout le monde retraite à la même space. Les restrictions de connexion s'appliquent, mais pas les limites de connexion. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que seule une stack composée exclusivement d'unités légères peut utiliser un sentier pour retraiter. Fait que, sinon, là, si vous avez des brigades puis de l'artillerie, là, bien, il faut que vous retraitiez via une route ou via un highway, là. Donc, on ignore les limites de connexion, mais les restrictions de connexion, ça, ça s'applique. On va commencer par le cas le plus facile. Si l'attaquant doit retraiter, là, je rappelle que, bon, fait que, là, si l'attaquant doit retraiter, s'il y a des flottes parmi les attaquants, là, l'attaquant doit suivre ce que le jeu appelle, là, les retraites de priorité des flottes, là. C'est relativement facile. C'est très semblable à ce qu'on a vu sur le sale box. Il n'y aura pas de surprise dans ces priorités-là. Ça fait tout du sens. Vous commencez par retraiter, évidemment, sur une space côtière, une home space côtière qui vous est « friendly ». Donc, par exemple, dans ce cas-là, le français pourrait décider de retraiter à Québec. Space côtière, home space française qui est « friendly ». Donc, ça, ce serait la première priorité, si on veut. Si ce n'est pas possible, déjà, ça, c'est rare, honnêtement, mais si ce n'est pas possible, une space côtière « friendly », point, c'est suffisant. Donc, ça pourrait être, par exemple, de façon très « weird ». Tu sais, le français n'a pas de space côtière, de home space côtière « friendly », mais il aurait pris le contrôle de Saint-Georges. Alors, dans ce moment-là, il pourrait aller à Saint-Georges. Si Saint-Georges était contrôlé par le français, il pourrait venir ici. C'est déjà assez « fucké », merci, là. Puis, troisième option, une space côtière, là, de Wilderness. Comme ça, ici, qui, je le rappelle, ne peut pas être contrôlé ni par une faction, ni par l'autre. Dans tous ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis sur la space. Puis, vous pouvez ignorer, là, les capacités de transport des flottes, exceptionnellement. Normalement, les flottes peuvent transporter 4 unités chacune. Là, même si vous avez, par exemple, 2 flottes, puis 10 unités. Mais tout le monde peut s'en venir, quand même, à cette space-là. Si aucune des trois premières priorités que je viens de dire n'est possible, vous allez aller errer dans le « Sailbox ». OK, fait que dans le « Twilight Zone », vous allez amener tout ce beau monde-là, ici, dans le « Sailbox ». Et la séquence de jeu vous dit, au début de chaque action round, ces unités-là vont essayer de débarquer quelque part. Et c'est à peu près les mêmes priorités que vous avez là, là. Fait qu'en espérant que la situation s'enmiote pour vous autres, puis qu'il y ait une space de disponible, mais systématiquement, au début de l'action round, ces unités-là vont essayer de débarquer à quelque part. Honnêtement, là, si vous êtes rendu là, au niveau de votre retraite, il va être temps de penser de serrer le jeu, parce que vous n'avez pas grand-chance. Bon, si l'attaquant n'avait pas de flotte, il doit retraiter à une space d'où provient, là, une des stacks qui s'est joint à l'attaque. Pourquoi une des stacks? Bien, rappelez-vous, dans ce jeu-là, par exemple, pour avoir une stack française, ici, puis pour avoir des Britanniques, là, avec trois points d'action, la Britannique aurait pu déplacer une stack d'ici à là, une stack d'ici à là, et une stack d'ici à là. Je rappelle, on ne se bat pas tout de suite dans ce jeu-là. On fait tous nos points, puis après ça, là, il y a-tu des places où on a mis des marqueurs de bataille? Oui, bien, on va se battre là. Si on se bat là, puis l'attaquant échoue et doit retraiter, bien, tout le monde, pas chacun retourne par où il est venu, là, tout le monde va devoir aller soit ici, là ou là. Et encore là, il ne faut pas qu'il y ait d'unité. Si ce n'est pas possible, parce qu'encore là, avec la gestion de l'action round, par exemple, le Britannique aurait pu bouger d'ici à là, puis il y a des unités françaises, puis on va se battre, puis plus tard, le français aurait pu bouger une unité ici. C'est possible. Si le français était second player, ou avec son AP de réaction, il aurait pu bouger comme ça. Tu sais, chaque camp va bouger peut-être 7-8 stacks avec ses points d'action au total. Il peut y avoir du mouvement, quand même, sur la map, par le temps qu'on résoute les batailles. Ça fait que ce scénario-là, il est possible. Donc, si l'attaquant n'a pas de flotte, il ne peut pas retraiter quelque part d'où il est venu, à ce moment-là, il va devoir suivre les mêmes priorités de retraite que le défenseur qu'on s'apprête à voir. Puis là, il faut comprendre, vous allez dire, Marco, tu dis, il y a des cas, c'est pratiquement impossible. Bien, c'est une chose que j'ai appris en développant ce jeu-là avec Marc, c'est que, dans le fond, tu n'as pas le choix de couvrir tous les cas possibles. Tu n'as pas le choix. Il y a un smart mané qui va poster sur BoardGameGeek, puis qui va dire, voici la situation, je ne sais pas trop, j'avais des unités à Kadesquit, j'ai attaqué Pointe-Saint-Anne, puis il est arrivé ici, puis il est arrivé ça, puis à ma grande surprise, j'ai été obligé de retraiter. Fait que là, où est-ce que je vais? Fait que c'est pour ça que je tiens à vous dire, à mesure que je vous dis les choses, là, fait que si l'attaquant a des flottes, c'est fort possible que la toute première priorité que je vous ai dit à 98% du temps, ça va être correct. Si l'attaquant n'avait pas de flotte, il va être capable de revenir d'où est-ce qu'il est parti. Encore là, 90% du temps, tu sais. Mais il y a des petits cas d'exception, c'est pour ça que c'est très procédural, puis priorité 1, priorité 2. L'autre affaire, tu sais, qu'on a toujours en tête quand on design, c'est de ne pas permettre aux joueurs, comme on dit, d'exploiter le système. Fait qu'il ne faut pas soudainement qu'une retraite engendre la réaction, « Ah cool, je retraite, fait que je peux enfin splitter ma stack, puis ça ne me coûte pas de points d'action, puis tout ça, tu sais, il ne faut pas que la retraite devrait être un événement malheureux. Les joueurs devraient être tristes, ceux qui ont à retraiter. » Il ne faut pas que ça leur donne le gros sourire, puis que ça leur donne une façon de splitter leur troupe. Fait qu'il faut tout penser à ça quand on design un jeu. Je ferme la parenthèse. Le défenseur, je répète, qu'il n'a pas à retraiter s'il est sur une forteresse et qu'il lui reste des bastions. Alors, c'est uniquement pertinent pour Louisbourg et Québec, les deux seules forteresses du jeu. Le français qui défend Louisbourg et Québec, tant qu'il y a des bastions, il y a de l'espoir, alors il reste là et il ne retraite pas. Dans tous les autres cas, si le défenseur perd, évidemment, il doit retraiter. Bon, maintenant, si le défenseur a des flottes, il suit exactement les mêmes priorités que l'attaquant que j'ai parlé tantôt. Alors, lui, il ne peut pas plus fou qu'un autre, il peut lui aussi embarquer dans ses flottes et crisser son camp. Je répète que les capacités de transport de flotte, on s'en fout à ce moment-là. S'il n'a pas de flotte, bien, à ce moment-là, il y a une liste, encore là, lui, de priorités où il peut retraiter. Cette liste-là que je m'apprête à vous dire, c'est la même, c'est les mêmes priorités que l'attaquant qui n'a pas de flotte et qui ne peut pas revenir d'où il est arrivé. OK? Puis encore là, vous allez voir que c'est tout, ça fait tout du sens quand même. Alors, le défenseur doit d'abord retraiter sur un friendly home space qui n'a pas d'ennemis. Par exemple, je me fais rentrer dedans, quelqu'un de la Britannique descend de Rivière-du-Loup à Côte-du-Sud, bash le français, donc première priorité du français, une friendly home space qui n'a pas d'unité ennemie, alors Québec rencontre ces choses-là. Là, je répète, j'ai une stack mixte avec des brigades, de l'artillerie, puis une light unit, alors je ne peux pas décider d'aller ici, là. Je ne peux pas décider de prendre le sentier, eux autres, les brigades, les artilleries ne peuvent pas marcher dans le sentier, même affaire avec Côte-de-Beaupré. Fait que mine de rien, ça va vite, là. Dans ce cas-là, je n'ai qu'un seul chemin de retraite, ça tombe bien. C'est la première priorité, là, de retraite. Ensuite, un friendly space sans ennemis. Alors là, tout ce qu'on a enlevé, c'est le home, à ce point-là. Fait que friendly space, bon, français, par exemple, qui se ferait tapocher ici, pourrait retraiter à Saint-Georges, qui est friendly à lui, même si ce n'est pas un home space. OK? Fait que c'est la deuxième priorité, on voit ça quand même relativement de temps en temps. Ensuite, un friendly space, excusez, un wilderness space, ou un village indien friendly sans ennemis. Alors je rappelle, les wilderness space ne peuvent pas être contrôlés par personne. Alors dès qu'un wilderness space n'a pas d'ennemis, si vous êtes capable d'emprunter la connexion pour vous rendre à ce wilderness space, vous pouvez le faire. Mais ça ne prend pas, comme on dit, la tête à papineau pour comprendre que la grande majorité, en fait, fort probablement la totalité des wilderness space sont connectés uniquement par des sentiers. Alors encore là, dès que ça va vite, dès que vous avez brigade, d'artillerie puis vous n'êtes pas capable d'utiliser ces connexions-là. Mais bon, si vous vous êtes fait basher, vous avez des light units uniquement dans votre stack. Vous pouvez aller sur une wilderness space ou un village indien friendly qui ne contient pas d'ennemis. En quatrième priorité, puis là, ça commence à être un peu plus rare, vous avez le droit d'aller sur une space qui est contrôlée par l'ennemi, mais qui ne contient pas d'unité ennemie ou de milice. Par exemple, bon, même exemple de tantôt, de Français qui sont ici, par exemple, puis qui se sont fait basher. Français qui sont ici puis qui se sont fait basher en désespoir. Tu sais, ici, il n'y a pas 50 possibilités de retraite. Tu sais, ce n'est pas bête. Il pourrait y avoir un combat ici. Tu sais, admettons qu'il y a une route ici. Il pourrait y avoir un combat. Les brigades descendent, viennent basher ici. Fait que là, oh my god, qu'est-ce qui arrive à mon Indien qui a perdu, mais qui n'est pas mort? Ça se peut. Il peut avoir perdu juste résultat de drapeau. Il peut avoir perdu 2 à 1 au niveau des, ou 2 à 0 au niveau des drapeaux. Il n'est pas routé de rien, mais il a perdu. Il n'est pas nié pour retraiter. Bien, il a le droit de s'en venir à Saint-Georges en désespoir de cause. Puis là, oui, c'est un cas où il va prendre le contrôle de Saint-Georges. Saint-Georges qui est un petit outpost, qui n'a pas d'unité ennemie ni de milice. Alors, les Indiens retraite là, puis gardons ça, il n'y a pas personne. Fait qu'on va en profiter pour prendre le contrôle de la place. Mais c'est vraiment, comme je dis, en désespoir de cause, on est rendu à la quatrième priorité. Une chose, j'avoue, importante que j'oubliais de dire, puis c'est classique dans la majorité des jeux, le défenseur ne peut jamais retraiter en utilisant une connexion qui a été utilisée par l'attaquant. Donc ici, même s'il y avait une route, par exemple, ici, ça, oubliez ça, ça, c'est blacklisté parce que c'est de là que sont venus les Britanniques. Alors si l'attaquant arrive de plusieurs endroits, c'est autant d'endroits qui sont blacklistés comme défenseur. Vous ne pouvez pas retraiter là comme défenseur. Et la dernière priorité de retraite, c'est celle-là qui nécessite que vous ne soyez pas en déroute. Alors si vous êtes en déroute, c'est terminé. Vous avez ces quatre options-là et c'est terminé. Si vous n'êtes pas en déroute, vous avez quasiment ce qu'on appelle, mais personnellement, je n'ai jamais vu ça, mais ça ne serait pas possible. On a fait une couple de scénarios, moi et Marc, parce qu'on avait dit Chris dans ce cas-là, ce serait possible. À ce moment-là, vous faites, on va appeler ça quasiment une retraite offensive. Vous vous posez la question, je vais vous donner un exemple, encore là, c'est pour éviter des petites stratégies cheesy. Admettons qu'il y a une route ici, puis admettons que les Français se sont fait bâcher par ce stack de la mort britannique qui vient de Rivière-du-Loup. Alors encore là, Rivière-du-Loup, Off-Limits. Ici, c'est Off-Limits parce que j'ai des brigades puis j'ai de l'artillerie. Fait que là, déjà, je descends vite dans la liste. Je suis déjà rendu à la cinquième condition parce que mes deux autres options, il y a des ennemis. Fait que je vais prendre la place où il y a le moins d'ennemis. Fait que ici, j'ai comme deux ennemis, puis ici, j'ai comme une unité ennemie. Et la grosse condition qu'il faut que je rencontre pour être capable de faire ça, c'est est-ce que je... Est-ce que j'Overwhelm? Est-ce que je suis en surnombre des unités sur lesquelles je m'en vais? OK? Alors encore là, c'est pour éviter un scénario cheesy ou haha, tu sais, j'avais juste une petite brigade ici puis deux petites brigades ici, puis on a eu un combat serré ici, puis c'est dommage, mais toutes tes brigades, tes unités légères puis tes artilleries sont éliminées parce qu'elles n'ont pas nulle part pour retraiter. Alors un peu dans le même principe pour éviter les speed bumps, les petites unités ennemies qui vous forcent à arrêter. Alors dans ce cas-là, les unités françaises retraite ici parce qu'elles sont en surnombre, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, à sept pour un ici, puis en retraitant là, on va éliminer l'unité britannique qui est là et il y a une unité française aussi qui va être éliminée. Donc on élimine les unités un pour un. Alors il faut être au-dessus de trois pour un pour overwhelmer, fait que s'il y avait eu dix unités françaises puis trois unités britanniques, c'est correct, j'overwhelme encore parce que je suis au-dessus de trois pour un. Les trois unités britanniques auraient été éliminées puis trois unités françaises auraient été éliminées. Mais je répète, pour faire ça, je ne peux pas être en déroute et je dois être en surnombre par rapport à l'endroit où est-ce que je m'en vais. Si je ne suis pas capable de faire ça, bien là, vous avez atteint la fin des priorités. Fait que là, ce que vous devez faire, c'est que vous éliminez toutes les unités non légères de votre stack. Il va vous rester seulement des unités légères et là, vous repassez à travers la liste des priorités. Dans ce cas-là, n'ayant que des unités légères, je pourrais maintenant m'en venir ici. Alors, ça vous permet au moins de sauver, dans ce cas-là, votre petite unité légère, l'Eri. Dans ce cas-là, l'unité triangulaire qui, elle, va pouvoir se rendre à Wallastokuk à côté de Côte-du-Sud. Vous allez avoir perdu au final quatre brigades puis deux artilleries. Comme n'importe quoi, il faut swatcher, comme n'importe quel Wargame, il ne faut pas être pris en sandwich ou squeezé dans un raccoin à quelque part. Il faut toujours se poser la question qu'arrive-t-il si je me fais attaquer, est-ce que j'ai un endroit que je peux retraiter. En fait, il y a comme une sixième priorité, si on veut, elle aussi, pour les unités qui ne sont pas des routes, c'est un peu le même principe, c'est que s'il y avait eu un combat ici, un combat à résoudre ici, puis que ça ici, je rappelle, si ça avait été une route, bien, il aurait fallu que j'aille là en priorité. On va toujours sur un endroit où il n'y a pas de combat à résoudre encore, pour ne pas fucker le chien dans le combat. Mais la sixième priorité, officiellement, j'aurais même pu descendre sur une space où il y a un combat. Je fais cette élimination de trucs, puis là, ça voudra dire qu'il n'y aura pas de combat, parce que dans ce cas-là, je serais descendu ici, on aurait éliminé celle-là, puis on aurait éliminé une unité française, puis là, il y aurait juste eu des unités françaises restantes à Québec, puis ça aurait éliminé le combat. À noter que les milices comptent aussi là-dedans, fait que si jamais, dans le cinquième, sixième scénario de retraite, par exemple, je suis ici, j'ai huit, j'ai huit bonhommes, je suis poigné pour retraiter ici, mettons qu'il y a une route encore là, ici, ben ces deux milices-là, ils comptent dans le calcul de l'overwealth, fait que huit contre deux, je suis correct, ou c'est sept contre deux, je pense que j'avais, sept unités là-dedans, ouais, sept contre deux, je suis correct, je suis supérieur à trois pour un, mais juste le fait qu'il y ait deux milices, je vais éliminer deux unités françaises, les cinq unités qui restent vont prendre le contrôle de Romford, mais ça l'a coûté cher, mais ça l'a coûté deux unités qui ont été éliminées. Ben je vous dirais, je demanderais à un chimpanzé apprivoisé dans 95% des scénarios d'attaque puis de retraite, où est-ce que tu penses que les perdants vont retraiter ici, et le chimpanzé aurait la bonne réponse, probablement 100% du temps. Fait que, laissez-vous pas intimider par cette affaire-là, suivez la séquence, mais c'est juste que tout est là, même les cas abracadabrants que les joueurs des fois peuvent créer de leur bord puis dire, ok, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben tout est couvert, mais la grande majorité du temps, c'est comme, ben je vais retraiter ici parce que c'est évident, c'est la seule space-friendly que j'ai autour de moi, tu sais, je retraiterai pas par le chemin que t'as pris, je retraiterai pas où est-ce qu'il y a des ennemis, tu sais, ça fait tout du sens. On a presque fini, s'il y avait un fort, fait que par exemple, les Français se sont fait attaquer à Ticonderoga et ont perdu au moment de la retraite, juste avant la retraite, puis généralement, on va tout le temps le faire à moins qu'on soit en déroute. Si le Français n'est pas en déroute, le Français a l'option d'éliminer complètement le fort de Ticonderoga avant de retraiter, par exemple, ici. Si jamais le Français est en déroute, comme je disais tantôt, il prend même pas le temps de mettre ses bobettes puis il se sauve à l'île aux noix, alors à ce moment-là, le fort reste là. Alors quand le Britannique arrive, descend le drapeau français, monte le drapeau britannique, dans les faits, le fort français est éliminé. Anyway, et le Britannique va venir mettre un fort britannique à la place. Aïe-aïe. Ça, c'est comme la dernière claque, claque sa aïeule qui suit la défaite. Le fort ennemi qui est placé est dans le même état où était le fort avant. Ça fait que si le fort était en parfaite condition, le fort ennemi était en parfaite condition, si le fort était magané, s'il avait perdu un step, l'ennemi va venir mettre un fort amoché, magané aussi, à sa place. Puis rien ne l'empêche, dans un action round après, avec une action de construction, de réparer son fort puis d'avoir un beau fort britannique à Ticonderoga. Et la dernière affaire, c'est plus administratif. Bien évidemment, indépendamment où a eu lieu la bataille, vous mettez à jour le contrôle de la space si nécessaire. Donc, est-ce que quelqu'un a repris le contrôle d'une de ses spaces ou a pris le contrôle d'une space de l'adversaire? Vous ajustez les VP s'il s'agit d'une space avec un contour jaune. S'il s'agissait de Louisbourg, si le Britannique vient de prendre Louisbourg, ou n'oubliez pas, on en a parlé dans d'autres vidéos de flipper le marqueur d'open seas pour dire que maintenant, c'est bar open pour le Britannique qui peut maintenant débarquer avec ses flottes dans le golfe du Saint-Laurent. C'est là que ça commence à être stressant pour le français. Vous enlevez le marqueur de bataille, sauf si le combat a eu lieu sur une forteresse dont les bastions sont encore debout. Alors, si le combat a eu lieu sur une forteresse dont les bastions sont encore debout, vous laissez le marqueur de bataille là et à la fin du prochain action round, s'il y a encore des unités des deux camps qui sont là, on se retapoche. On va se rebattre sans que ça coûte d'action point de personne. On va se rebattre là automatiquement. Comme je disais dans une autre vidéo, c'est ce qui simule un siège qui dure quelques semaines, peut-être même quelques mois, dépendamment. Mais c'est ce qui simule un siège dans le cas de Louisbourg et de Québec. on enlève nos petits marqueurs de milice qu'on a pris entre autres au besoin lors de la bataille. On enlève les pénalités de lending, donc de débarquement qui sont valides uniquement pour l'action round et de marshaled troops. Ça aussi, c'est valide juste pour l'action round. On ramène nos commandants qu'on avait peut-être mis sur la traque. On les ramène avec notre stack qu'elle ait gagnée ou qu'elle ait perdue. Si notre stack existe encore, les commandants vont suivre puis on reset les marqueurs de bataille à la position 0 prête à résoudre la prochaine bataille avec la séquence de début de bataille que j'ai parlé puis l'ajustement avec les pénalités de bataille et tout. Voilà, ça conclut le système de bataille d'un bout à l'autre en trois vidéos. Prochain vidéo va être court. On va voir ce qui se passe systématiquement à la fin de chaque action round. Essentiellement de checker le supply puis de rallier vos éventuels stacks qui sont en déroute. Ça devrait être un petit vidéo mais c'est quelque chose qu'on fait à la fin de chaque action round donc c'est quand même important. À plus!